Bonjour et bienvenue sur Saufraîchandiette, la chaîne qui vous donne la pêche et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo recette. En plein mois de mai, je vous propose bien sûr de travailler la fraise, c'est vraiment le fruit phare de cette saison. Je suis Solène Beniméli, diététicienne, nutritionniste et spécialiste de votre amincissement durable et sans régime. Et oui, je vous aide à mincir avec plaisir et à tout âge et surtout sans restriction alimentaire. Pour en savoir davantage, rendez-vous directement sur mon site internet www.solène-beniméli.com Et sachez que ce que je fais vraiment le plus, c'est de l'amincissement plaisir. Oui, 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 je vous donne des tas d'idées recettes, des tas d'idées menus. Je vous apprends vraiment à déculpabiliser en cas de plaisir. Je vous apprends justement à intégrer vos plaisirs alimentaires dans votre équilibre alimentaire. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un accompagnement personnalisé. Et pour le moment, place aux recettes avec la fraise. Donc nous allons faire trois recettes. Comme d'habitude, sur chacune de mes vidéos recettes, la plupart du temps, je vous propose trois recettes. On va commencer tout simplement par un smoothie. Et oui, le matin, un smoothie de fraise pour faire le plein de vitamine C, pour un bon tonus pour votre journée. Ensuite, on va travailler la fraise en dessert avec un sublime sorbet sans sucre et un gâteau façon charlotte aux fraises. Voilà, très très peu sucré également pour raviver vos papilles, vos convives, tout en continuant à mincir. Allez, c'est parti pour le point nutrition. Sachez que la fraise, c'est un des fruits les plus pauvres en sucre. Sachez que je la classe dans les aliments amis, c'est-à-dire les aliments tellement pauvres en calories qu'on peut les grignoter si on a faim entre les repas. Et cela ne vous fera pas prendre de poids. Donc, l'atout nutrition de la fraise, c'est ça. C'est vraiment sa pauvreté en calories. Et du coup, son atout micronutriments, c'est sa richesse en vitamine C. Elle est extrêmement riche en vitamine C. La vitamine C qui est une vitamine anti-fatigue et qui renforce aussi le système immunitaire. Alors, la vitamine C, c'est une vitamine très fragile. Donc, c'est important de préserver votre vitamine C. Donc, conservez absolument vos fraises à l'abri de la lumière, à l'abri de l'air, parce que l'oxygène de l'air va créer une destruction de la vitamine C. Et au frais, parce que c'est pareil, la chaleur fait baisser le taux de vitamine C dans le fruit. Également, une très grande richesse de la fraise, c'est sa richesse en fibres et également en eau. Donc, pour un pouvoir régulateur de votre transit. Allez, c'est parti pour nos trois recettes en cuisine. Pour la réalisation de la première recette, le smoothie fraises, bananes, clémentines, basilic. Donc, un smoothie énergisant. Il vous faudra pour deux grands verres. 500 g de fraises, une demi-banane, une clémentine et 3-4 feuilles de basilic. Alors, ce sont des ingrédients d'inter-saison, pas tout à fait été, d'où la présence de la banane et de la clémentine, parce que nous sommes encore au printemps. La banane apporte la saveur sucrée et la clémentine apporte le jus. En ce qui concerne l'apport nutritionnel, ce smoothie est très riche en vitamine C, grâce à la fraise et à la clémentine. Et il contient du potassium grâce à la banane. L'idéal est de consommer ce smoothie le matin pour avoir une bonne forme toute la journée. Pour réaliser ce smoothie, c'est très simple. Rincez et écoutez les fraises, en gardez une ou deux pour la déco. Mettre les fraises, la banane en morceaux et les quartiers de clémentine dans un mixeur. Mixez jusqu'à l'obtention d'un jus lisse. Il restera épais, c'est normal. Il ne reste plus qu'à servir. Et voilà, à présenter sur un plateau pour apporter le petit déjeuner au lit par exemple. On peut aussi utiliser la fraise pour décorer le verre, c'est sympa. Pour réaliser cette deuxième recette, un sorbet à la fraise. Pour 4 personnes, il vous faudra 250 g de fraises. Et pensez à garder quelques fraises pour la décoration de votre plat. Les fraises sont à équeuter et à rincer. Il faut les couper en petits morceaux et les étaler sur un plat avant de les mettre au congélateur. Les disposer ainsi dans le plat va permettre qu'à la sortie du congélateur, ce sera plus simple pour les mettre au mixeur. On couvre le plat avec un papier film transparent et hop au congélateur pendant minimum 2 heures. Une fois sorti du congélateur, retirez le film transparent et attendez quelques petites minutes. Puis vérifiez que les fraises sont bien désolidarisées les unes avec les autres avant de les mettre dans le mixeur. Mixez juste à l'obtention d'une pâte, vous verrez l'aspect fait comme un granité. Vous allez lisser le sorbet à l'aide de cuillères à soupe pour créer comme des quenelles. C'est joli pour une présentation et vous pouvez décorer avec quelques fraises s'il vous en reste. Comme ceci. Troisième recette, gâteau façon charlotte aux fraises. Pour 6 personnes, il vous faut 750 g de fraises, 15 biscuits cuillères, un pot de 850 g de fromage blanc nature à 0% de matière grasse, 2 cuillères à soupe d'arôme vanille, 40 g de sucre vanillé, un sachet de agar-agar, 2 carrés de chocolat noir à pâtissier. On commence par réserver 2 fraises entières pour la décoration. Ensuite, écoutez les fraises, les coupez en deux. Rincez les fraises et mettez également de côté quelques demi-fraises pour la décoration. Moi j'en ai mis 6 de côté, 6 moitiés de fraises, c'est le minimum. Vous pouvez en mettre au moins 8 de côté. Mettez 250 g de fraises coupées dans un bol mixeur, puis mixez-les pour obtenir un jus concentré épais. Versez la moitié de ce jus épais dans un récipient plat et versez ensuite 100 ml d'eau pour diluer ce jus afin de le rendre plus liquide. Nous allons nous servir de ce jus pour tremper les biscuits cuillères. Allez c'est parti ! Trempez les biscuits cuillères un par un sur chaque face à chaque fois et disposez-les sur le contour du plat. Et servez-vous du dernier biscuit pour faire le fond du gâteau. Attention c'est fragile ! Mettez votre plat au réfrigérateur, vérifiez bien que les biscuits ne sont pas tombés une fois votre plat posé dans le frigo. Ensuite, procédeons à la gelée de fraises. Donc, coupez les fraises restantes en petits dés et disposez-les dans un plat comme ceci. Versez la moitié du reste du jus de fraises épais dans une casserole. Ajoutez 50 ml d'eau et un demi sachet de poudre agar-agar. Y ajoutez 4 grosses cuillères à soupe de fromage blanc, 2 cuillères à soupe d'arôme vanille liquide et 2 cuillères à soupe de sucre vanillé. Remuez bien et portez à ébullition durant 2 minutes tout en remuant. Une fois les 2 minutes passées, sortez la casserole du feu. Voici ce que vous devez obtenir, un mélange un peu mousseux. Mettez-le dans un récipient et au réfrigérateur. Versez l'autre moitié du jus de fraises épais dans une casserole. Ajoutez 20 ml d'eau et l'autre moitié du sachet d'agar-agar. Ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre vanillé. Mélangez bien. Et portez sur le feu à ébullition durant 2 minutes. Bien mélanger pendant l'ébullition. Une fois les 2 minutes passées, mélangez ce jus au dés de fraises et réservez. Sortez du réfrigérateur le mélange de jus de fraises, agar-agar et fromage blanc et y ajoutez le reste du pot de fromage blanc. Sortez également votre plat avec les biscuits cuillères et procédez au montage du gâteau. Versez d'abord une couche de fromage blanc du mélange fromage blanc, puis une couche de dés de fraises, puis encore une couche du mélange de fromage blanc, puis encore une couche de dés de fraises, le reste de la totalité en fait, puis recouvrir avec une dernière couche du mélange fromage blanc. Mettez votre gâteau au frais pour au minimum 4 heures. Je vous conseille de le faire même la veille et de le laisser reposer toute la nuit. Passons au démoulage du gâteau, puis à sa décoration avec les fraises et les demi-fraises. Ensuite, vous râpez les carrés de chocolat noir pour mettre un peu de couleur et vous pouvez même découper le reste du carré de chocolat en copeaux plus grossiers et les disposer sur le gâteau. Et voici le gâteau terminé ! J'espère que ces trois recettes vous ont plu. Je vous invite à les liker, poser vos questions, partager vos commentaires et vos essais aussi en cuisine. Dites-nous si vous avez réussi à faire telle ou telle recette et surtout comment vous l'avez trouvée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Saufraîchandiette pour tout ce qui est conseils, cuisine, santé et minceur. Retrouvez-moi également sur mes réseaux sociaux Saufraîchandiette toujours, Insta, Facebook et sur mon site internet www.solen-benimini.com si vous voulez prendre votre rendez-vous pour votre bilan personnalisé afin de démarrer votre accompagnement amincissement. Allez, je vous dis à très vite et surtout, régalez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501